Je ne me présente plus, je poursuis la présentation avec un outil qu'on appelle le prix de revient qu'on va dire au-delà d'un développement rationnel d'une entreprise par le développement du chiffre d'affaires dans un second temps il est toujours intéressant de suivre son prix de revient pour une bonne gestion de l'entreprise. Alors dans notre échantillon pour l'imager on a pris déjà les entraîneurs de galop avec un statut d'entraîneur public un bassin de collecte la Normandie, les Pays de Loire, la région parisienne qui sont quand même des régions très représentatives en termes d'entraînement avec un chiffre d'affaires de 75 000 euros ce qui correspond à à peu près 5 chevaux à l'entraînement au minimum et puis donc 65 dossiers quand on sait on évalue à peu près les 200 premiers entraîneurs français représentatifs donc ça fait l'équivalent d'un tiers et puis même chose exploité sur deux exercices comptables qui se suivent et sans événements exceptionnels c'est à dire acquisition de propriétés ou autres événements. Même chose on a mis en avant le quartile supérieur alors on va voir un petit peu le pourquoi et ce qui correspond au prix de revient le plus élevé. En termes de profil, la structure en général chez le galopeur et sociétaire type ERL, SARL, 9 ETP équivalent en temps plein donc on va dire le chaîne entre autres reprises plus 8 salariés sachant que on va dire dans le pur sang on a à peu près 3 à 4 chevaux par salarié petite surface 4 hectares en général on va dire c'est plutôt 0 ou 8 sur le principe qu'on le retrouve en général locataire de ces installations parce qu'on a surtout des regroupements on va dire d'entraîneurs dans l'ouest on va dire c'est Sononne, Normandie, Deauville et puis Région Parisienne, Maison Lafitte et Chantilly sachant qu'en général ils ont des installations qui demandent pas mal de moyens en termes d'entretien et de suivi. Alors pour notre échantillon, année exploitée 14 et 2013 on ressort effectivement sur notre échantillon moyen 32 chevaux oui en correspondance avec notre effectif ETP on avait dit 4 chevaux pour 8 salariés donc 32 on est dedans et voilà la particularité qu'on a choisi de mettre en avant avec le prix de revient le plus élevé ce sont des gros entraîneurs avec des effectifs importants 73 chevaux pour 2014 et même jusqu'à 80 en 2013 mais en moyenne 32 pour notre échantillon le poste aliment qui en général moi je dirais quand on discute avec eux c'est un peu le carburant le début pour nourrir son cheval et obtenir des performances et il ne représente que 12% à lui tout seul et autre chose aussi le niveau des charges opérationnelles là je vais un peu vite dans l'analyse mais c'est pratiquement le sel poste qu'on arrive à baisser c'est surtout le poste aliment parce qu'on avait 2013 et 2014 voire 2012 une tendance haussière en matière de matière première type céréale qui s'est ressentie et depuis est à la baisse donc la grosse partie on va dire du prêt de revient ce qui correspond à quasiment 50% du prêt de revient c'est quand même la masse salariale les activités d'entraînement galop sont assez segmentées en termes de fonctionnement vous avez le garçon d'écurie le LAD le garçon de voyage et de là on s'aperçoit chez le quartier supérieur même qu'il double qu'il double effectivement peu d'économie d'échelle réalisée c'est surtout qu'au bout d'un certain moment on passe les 10 salariés donc il faut un salarié supplémentaire pour permettre un roulement en termes de congés en général on a un deuxième garçon de voyage on embauche une secrétaire à temps plein on a un premier garçon et donc du coup ce qui nous justifie une hausse importante au final on arrive à un prix de revient de 45 pour 2014 quand il était de 44-40 en 2013 donc une hausse irrémédiable du prix de revient cet échantillon c'était déjà le quatrième observatoire sorti et chaque année c'est quasiment le même constat et voilà ce que je disais tout à l'heure des économies d'échelle difficile à réaliser avec le quartier avec le prix de revient le plus élevé une augmentation de l'effectif augmente les coûts au lieu de les rationaliser ce qui donne un coût moyen proche de 15 000 euros par cheval par an en termes de discussion on verra chaque année en ayant des clients entraîneurs c'est d'ajuster régulièrement son prix de revient parce que sur un impact d'un entraîneur de 32 chevaux c'est quand même de 5 à 7 000 euros de variabilité sur l'ensemble de l'effectif chevaux échantillon suivant donc entraîneur de trop donc là on va retrouver un échantillon un petit peu plus élargi entre l'entraîneur public et l'autorisation d'entraîner la nuance avec l'autorisation d'entraîner c'est la personne qui entraîne ses propres chevaux on a un secteur Normandie-Pays de Loire toujours avec un même niveau de chiffre d'affaires de 75 000 euros et un petit peu plus de dossiers 6 dossiers en plus 71 toujours deux exercices et même principe du quartier supérieur le profil de l'entreprise là on va avoir une entreprise un peu plus familiale type individuel 2,5 ETP donc là en général on va se retrouver plus avec un effectif d'un ETP pour 10 chevaux une surface de 24 hectares là qui est beaucoup plus conséquente par rapport à l'entraîneur de galop et ça va tout de suite se ressentir en termes d'alimentation parce que en général l'entraîneur d'autor apprécie tout ce qui est paddock de détente pour ces chevaux et donc ils pâturent un peu d'herbe et puis même chose bon l'installation en propriété en général il est effectivement propriétaire de ces installations et on a une répartition beaucoup plus espacée sur le territoire voilà effectif moyen chez l'entraîneur 25 chevaux donc voilà ce qui nous donne le ratio de à peu près 10 chevaux par ETP en termes d'aliment même pourcentage par rapport au prix de revient 10% et il y a une spécificité à l'analyse des chiffres surtout marqué pour le pour l'échantillon le cartil ayant le prix de revient le plus élevé c'est le suivi vétérinaire qui est aussi élevé que le poste aliment parce qu'aujourd'hui on s'en aperçoit par rapport à la lecture des programmes une subtilité importante en termes de ferrures donc ferrées déférées et ce qui aujourd'hui provoque un suivi plus important maréchal et vétérinaire parce que les vétérinaires se sont aussi spécialisés en termes d'orthopédie la masse salariale donc là rien à voir avec notre échantillon précédent on est c'est à représente 17% on part de là aussi des méthodes d'entraînement qui sont beaucoup plus souples là aussi on a une polyvalence du personnel à contrario avec le galopeur on va dire l'entraîneur drive ses chevaux les entraîne les drives en course emmène son cheval aux courses donc ça a tout de suite un impact sur la masse salariale et on va retrouver dans le prix de revient le plus élevé à défaut de location comme on a vu tout à l'heure qui sont généralement propriétaires une part d'amortissement plus élevée et puis on arrive à un coût annuel d'exploitation d'un prix de revient de 9000 euros par cheval pour l'entraîneur de trop en conclusion bon moi j'aime toujours mettre en avant le suivi des coûts parce que effectivement quand on a une entreprise qui est en période de réussite le coût est avalé par la réussite et c'est surtout en période de baisse de résultat qu'on s'aperçoit et qu'on jette un coup d'œil dans le rétroviseur en termes de coût et on s'aperçoit qu'on a entre guillemets oublié de réajuster sa prestation c'est le point suivant faire évoluer ses tarifs autre point aussi bon il y a eu la mise en place du CICE crédit d'impôt compétitivité emploi bon difficile à mesurer sur ces entreprises qui sont quand même assez consommateurs en main d'œuvre parce qu'on le retrouve sous forme de crédit d'impôt donc réduction d'impôt au niveau de la déclaration de revenu du chef d'entreprise autre chose aussi bon voilà ne pas oublier c'est quand même le constat 3-4% chaque année et malheureusement irrémédiablement et des systèmes comparables à effectifs importants coûts importants voilà pour ce qui est de la présentation des entraîneurs de galop et de trop pour la filière course merci applaudissements applaudissements